... En fait, moi j'ai toujours été fasciné par ces ambiances de pensionnable dans lesquelles des enfants se trouvent à vivre en communauté, en basse-clos. Avec des adultes, mais un peu en marge de ces adultes, parce que les enseignants de Saint-Agile, comme les enseignants du Collège de Frick, sont des vieilles barbes, des personnages qui font régner une autorité excessive, qui développent une sorte d'arbitraire à l'égard de ces enfants. Et donc les enfants vont devoir se déterminer contre ces adultes, ou en marge de ces adultes, dans une espèce de vie de groupe particulière. Et je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours adoré ça, ces vies comme ça où il va falloir inventer des règles nouvelles, il va falloir se débrouiller pour que les adultes ne nous empêchent pas d'exister, ne nous empêchent pas d'être ce qu'on veut être. Alors je n'ai jamais été pensionnaire moi-même, j'ai eu assez envie de l'être. À un moment donné de ma vie, j'avais l'impression que me retrouver avec d'autres enfants, loin des parents, loin de tout ça, ça serait quelque chose de formidable. Et j'ai déjà donné, en fait, je m'en suis aperçu après, des histoires de collège et de pensionnat dans d'autres livres, comme Enquête au collège, par exemple, qui se passent entièrement dans un internat pour enfants. Donc c'est une sorte de thème, comme ça que je retrouve, livre après livre, sans trop savoir pourquoi. Et je crois que c'est lié à ces fortes images des disparus de Saint-Agile que j'ai vus quand j'étais enfant. Et plutôt le film, finalement, que le livre, qui est peut-être aujourd'hui un peu désuée. Mais le film est absolument magnifique. Je crois que le rêve a cette fonction de nous libérer de nos peurs, de nous libérer de nos envies, de nous libérer de nos désirs inconscients. Mais qu'il faut que ça se limite, que ça se cantonne à cet espace imaginaire. Après, il y a le réel, et il faut se débrouiller de ce réel-là. Et comme on ne parvient pas à le faire complètement, on a besoin de rêver. Mais ce sont deux espaces qui doivent rester clos, me semble-t-il, et imperméables. Or, dans mon livre, ça s'ouvre. Et là, ça devient très complexe. Si le rêve envahit notre vie, qu'il soit beau ou triste ou cauchemardesque, on entre dans la folie. C'est l'imaginaire qui l'emporte complètement sur la raison. Il me semble qu'il y a une sorte d'équilibre qui est souvent frustrant, parce qu'on aimerait que ce rêve dure. On se réveille parfois certains matins en se disant, fichu réveil, j'étais en train de vivre quelque chose d'extraordinaire qui ne se reproduira plus, et on en est triste toute la journée. Et puis à d'autres moments, on est extrêmement content que ce réveil sonne, et qu'il nous libère du cauchemar terrible qu'on est en train de faire. En fait, moi, j'écris d'une façon un peu étrange, c'est que je pars sur une atmosphère, une ambiance, quelques personnages, et je ne sais pas où je vais quand j'écris. Et j'aime découvrir au fur et à mesure, comme le lecteur, mon histoire. Et mon envie de départ, c'était d'inventer un monde complètement imaginaire, d'échapper au monde réel, et puis de créer ce petit pays qui n'existe pas, des personnages ou en couleur, etc. Et je me suis aperçu que progressivement, à l'intérieur de cette histoire complètement imaginaire que j'avais envie de raconter, finalement, c'était du monde d'aujourd'hui dont je parlais. Parce que cette société dans laquelle il y a d'un côté des riches, de plus en plus riches, et des gens très très pauvres qui travaillent pour eux, et qui sont presque les esclaves de ces gens-là, c'est un monde que malheureusement on connaît. Ce monde dans lequel une classe favorisée se sépare du reste du monde, dans des espèces d'espaces privés, comme ça, protégés par une police, une armée, etc. C'est un monde qu'on connaît malheureusement. Et finalement, je me dis que ce détour par l'imaginaire m'a permis de faire ce que je n'avais encore jamais fait dans mes livres pour enfants, à savoir parler de manière métaphorique, sans doute, mais du monde d'aujourd'hui, et montrer comment ce monde pourrait être changé. Et c'est des enfants qui vont tenter de le faire, c'est-à-dire ceux qui sont a priori le moins armés, mais qui ont aussi cette espèce d'innocence, d'énergie, de dynamisme incroyable qu'on peut avoir dans l'enfance. C'est très curieux parce que j'écris des livres pour les adultes et j'écris des livres pour les enfants. Et je m'aperçois, après coup, que mes livres pour les adultes sont plutôt des livres tristes, des livres graves, voire parfois des livres sinistres, qui en général se terminent mal. Et qu'à chaque fois que j'aborde un sujet pour les enfants, même si ce sujet est grave, même si c'est un roman d'aventure, même si on y fait intervenir des monstres, des créatures de cauchemars, j'ai besoin que ce soit relayé par une forme d'humour. Comme si c'était un des moteurs de l'écriture, de mon écriture, comme si c'était aussi un moteur de ce qu'on attend quand on est enfant. Peut-être que l'humour permet de prendre un peu de distance par rapport à l'histoire, permet de la faire mieux passer, de doter ce qu'elle pourrait avoir de franchement dramatique, de franchement inquiétante, ou par moments, ce livre pourrait verser dans une grande noirceur, ou bien dans un côté très épouvante. Là, j'ai l'impression que c'est tempéré en permanence par l'humour. C'est vraiment une constante, je trouve, de l'univers enfantin, l'envie de rire, l'envie de se réjouir des choses. Et j'ai envie qu'on sorte de mes livres en ayant peut-être appris, découvert, vécu des émotions fortes, mais aussi avec un appétit d'exister. Un appétit de lire sans doute d'autres livres, mais surtout un appétit de rentrer dans ce monde. Je crois que rien ne serait plus triste qu'une littérature qui dirait voilà, voilà quel est le monde et c'est glaçant, ou bien voilà quel est un monde imaginaire auquel on peut rêver, mais on sait qu'on ne l'atteindra jamais. Il faut que les livres donnent envie de vivre. Et rien de mieux que l'humour pour ça. Je crois que ça serait de ne plus écrire. Ça serait de découvrir que le sac à histoire est vide, que toute cette espèce de grenier intérieur dans laquelle on va puiser et qui se remplit sans cesse de nouveaux éléments propres à la mémoire, propres à l'imagination, propres aux rêves, d'un coup est sec, vide, comme un sac de Père Noël tout plat. Et là j'aurais l'impression qu'il manquerait une distance, enfin pas une distance, une profondeur à ma vie, une perspective à ma vie formidable, qui est d'être là aujourd'hui, d'exister en tant qu'individu dans le monde réel, mais de pouvoir m'en échapper régulièrement dans des univers imaginaires que je compose, que je fais vivre à ma guise ou qui vit tout seul sans que je le maîtrise vraiment, parce qu'il y a un mélange des deux toujours dans l'écriture. À la fois j'ai l'impression d'orchestrer une histoire, de la lancer, et en même temps cette histoire m'entraîne vers des choses très très différentes. Moi je crois que j'aurais deux conseils. Le premier conseil, je crois qu'on ne peut pas être écrivain et on ne peut pas écrire si on n'est pas curieux de tout. Si on n'a pas une sorte d'appétit de savoir, de connaître, parce que c'est ça qui va faire découvrir des histoires d'abord, c'est ça qui va permettre de nourrir des histoires. Donc il faut s'intéresser à la vie des dauphins, il faut s'intéresser à la vie des astres, il faut écouter ce que les personnes âgées ont à nous raconter, il faut aller regarder des films, il faut lire des revues, il faut être curieux du monde pour pouvoir ensuite en créer un à soi. Et puis la deuxième chose, c'est essayer d'être soi, simplement. C'est-à-dire ne pas tenter d'écrire, de faire de la littérature, ne pas tenter d'aller vers des modèles qui sont des modèles indépassables qu'on a tous dans nos bibliothèques et avec lesquels on aimerait rivaliser. Et forcément, quand on commence, on va vers ces modèles, forcément on écrit avec sa propre bibliothèque. J'avoue des dettes dans ce livre, en parlant des disparus de Saint-Agile, je pourrais citer d'autres livres aussi qui sont à l'origine de mon envie d'écrire et qui certainement traversent cet ouvrage. Mais en même temps, je crois que ce livre-là, peut-être aurait-il été mieux écrit par quelqu'un d'autre, mais il n'aurait jamais été celui-là. Donc, tenter d'être le plus personnel possible pour toucher le plus grand nombre de gens. Et c'est vrai que c'est une démarche qui n'est pas commode. Mais c'est là que j'ai à la fois le bonheur d'écrire, parce qu'on se réalise pleinement soi, et là aussi que réside la possibilité que d'autres s'intéressent à nous et à y lire ce qu'on a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada